Je vais faire simple pour tous les gens qui ont fait une terminale scientifique, il y a le couple avec le numéro 1, le numéro 2 et le couple avec le numéro 3 et le numéro 4. Le numéro 1 essaye de draguer le numéro 3 pendant que le numéro 2 part à la campagne et le numéro 4 part travailler. Seulement le 1, le 2, le 3 se retrouvent au même endroit pendant que le 4 revient et du coup après on se retrouve sur un 12, sur un 34 qui devient des fois un 43 et un 21. Et c'est un joyeux maelstrom qui à la fin nous donne une réussite de 10 sur 10. C'est ça. En gros. Tu sais que nous on croit que... Ah mais oui c'est vrai. Valérie et Madame Pinglet, c'est la femme de Monsieur Pinglet qui est incarnée brillamment par Thierry Beccaro. Elle est un petit peu tyrannique. Elle le joue à la perfection. Je ne sais pas pourquoi il rigole quand il dit ça. Sous ses airs extrêmement joviaux, la personne est extrêmement sympathique. Et les trois premières secondes de la pièce on se dit ah ouais d'accord c'est quand même une belle... Alors le mot qui me vient c'est c***** mais vraiment je pense que ça résume bien ton personnage. Monsieur Pinglet est comment dire un homme charmant qui est marié, il est marié, très très marié, il est très marié avec Valérie Maurice donc Madame Pinglet qui en fait est assez dur on peut le dire. Mais elle te fait peur. Voilà elle te fait peur et donc du coup t'as envie de les voir ailleurs très clairement voilà et donc c'est là où j'interviens. Je ne sais pas encore je vais chercher je vous le dirai et là à nous la vengeance ! Chut ! Chut tout de suite parce qu'elle arrive ! Chut ! Ma femme ! Tac 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 Boum ! Je vois cette femme donc c'est à mon tour de parler de toi comme une femme merveilleuse. Et puis un jour comme je vois qu'elle est malheureuse, elle a les yeux rouges et je me dis je vais tenter le coup quoi ! Voilà 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 ! Seulement seulement c'est pas une femme facile ! Et Fedot il m'a pas gâté là dans le rôle de Pinglet parce que Madame Payardin... Comment dire ? Il ne me regarde même pas ! Non non ! Il ne me regarde même pas ! Il subit aussi parce qu'on l'accuse d'être mon amant donc le pauvre c'est difficile pour lui ! Et tous les deux on essaie de se dépêtrer pour essayer de prouver en fait un truc qu'on n'a pas à prouver du tout ! On se fait accuser à tort ! En fait on est vraiment les dindons de la farce quoi ! C'est vrai ! Moi je fais le dindon et elle fait la farce ! Je suis là depuis le début en fait ! J'ai fait le fil à la pâte, j'ai fait les trois jeunes filles nues ! J'étais une des jeunes filles d'ailleurs ! Mais en fait c'était que des promesses ! Mais t'es nue ? Non ! Des promesses ! Toujours des promesses ! Et on est plusieurs à avoir des rôles effectivement plus importants ou du moins qui ont plus de textes ! Donc beaucoup de nuits blanches ! Voilà ! Mais ouais ouais ! On est en tout cas en forme un joli quatuor ! Bon c'est bon on le sait tous ! Non 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 ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Il attend que je me plante ! Regarde son regard sadique derrière l'œil ! C'est un mois sur une pièce, c'est peu en répétition ! Mais en plus de ça nous on est 30 ! Alors moi en expérience théâtrale, ça va être assez court en fait ! Parce que moi j'en ai jamais fait ! Donc du coup c'est plus simple ! Lui effectivement a maigri de 3 kg, moi j'en ai pris 3 kg ! Toi c'est les carrés de chocolat, moi c'est les chemises ! Voilà ! Et Raymond Acquaviva dit cette chose ! Très importante ! Si vous sortez de scène quand vous avez joué Fedo, si la chemise n'est pas mouillée, c'est que vous n'avez pas joué Fedo ! Le mot qui régimerait Fedo, qui n'a rien à voir, c'est ping-pong ! Tellement ça va vite ! Voilà ! C'est du ping-pong de situations, de dialogues, de tout ça quoi ! Non mais la magie c'est la rythmique, c'est la mélodie en fait ! C'est une partition de musique et c'est constamment en fait, c'est très rythmé ! Donc moi j'ai lu la pièce une première fois cet été ! Je n'avais pas en tête cette musicalité ! Adèle Dubois dit Fleur, connaît pas ! Bastien Morillon, connaît pas ! Monsieur Mathieu et ses filles ! Mathieu ! Mais on en a ici un Mathieu ! Oui c'est ça ! Le Fedo je crois que l'intérêt c'est qu'il y a plein de gens en scène, toujours ! Donc ça permet de faire travailler et intervenir plein plein de gens, enfin surtout faire s'amuser plein de gens ! Et puis il y a un rythme, il y a un truc sympa à mettre en scène ! Donc je crois que c'est pour ça le choix de Fedo ! Alors moi à la base je voulais plus jouer du Brecht, et c'est vrai qu'on m'a dit que c'était pas forcément compatible avec un horaire de grosse audience ! Donc j'ai accepté Fedo avec plaisir ! C'est un miroir burlesque en fait ! C'est le maître, c'est le maître absolu ! Ça fait parfois même frémir ! Parce que ce qui va vous faire rire, si vous prenez les situations telles qu'elles sont, elles sont terribles ! Ils vivent une situation ! Mais on n'a pas envie d'être à leur place ! C'est ce que tu dis ! Mais Pinclet vous m'avez perdu ! Il faut que je marche ! Sinon je sens que je vais m'en aller ! Oh oui ! Avec moi ! Oh non ! Tout seul ! Il sent que je m'en vais tout seul ! Non mais au-delà de tout ça en plus Olivier est quelqu'un que j'adore ! Donc Olivier m'aurait demandé de faire n'importe quoi ! Je pense que je l'aurais fait ! Sous certaines limites ! Ce que j'allais dire vaut mieux pas ! Certaines limites qui prennent en compte les animaux bien sûr ! Parce qu'on aime tous les bêtes et c'est quand même très gênant ! Et tout ce qui est également port de casque ! À l'époque quand les femmes elles étaient habillées, il y avait un sacré boulot pour arriver à les déshabiller ! Bah oui ! T'as un jupon, puis deux jupons, trois, quatre, le faux cul, le corset, le corsage... Enfin je sais pas comment elles le faisaient ! Mais c'était un truc qu'il fallait vraiment s'y prendre une heure à l'avance ! Il fallait revenir au moins cinq soirs de suite dans l'hôtel pour arriver à ses fins !